Musique Dans ce numéro, l'équipe d'initiative a voulu vous replonger dans nos traditions. Et c'est à Capester qu'elle a décidé de retrouver Germaine et sa maniocerie. Mais auparavant, nous avons souhaité rendre hommage au formidable travail du bureau des tournages de la région. Et c'est donc à Sainte-Rose que nous nous sommes rendus pour retrouver toute l'équipe de la série Death in Paradise. Il est assez exceptionnel qu'un membre de la société Film France vienne jusqu'à nous. Film France, c'est la structure qui réunit et chapote tous les bureaux d'accueil de l'Hexagone et des Outre-mer. Le bureau d'accueil de tournage de Guadeloupe fait partie du réseau des bureaux d'accueil de France qui en compte au total 41. Ce sont des outils d'attraction économique extrêmement importants puisque aujourd'hui on est sur le tournage de Death in Paradise, de Meurtre au Paradis. Et que c'est vraiment le travail d'un bureau d'accueil que d'attirer ce genre de tournage, d'identifier des lieux de tournage comme celui-ci, là où nous sommes aujourd'hui. Et de contribuer à l'emploi local en faisant travailler des équipes de techniciens, de comédiens. C'est vraiment une source d'attractivité économique forte. Le tournage de la série Death in Paradise, Meurtre au Paradis, avec 8 millions de téléspectateurs par semaine à travers 77 pays, est un exemple unique dans la longévité. Avec un réel impact sur l'environnement économique local. C'est un exemple, à ma connaissance, quasiment unique d'installation sur 6 saisons d'une série dont l'initiative est britannique et qui ramène une vraie valeur sur la région. C'est des équipes qui restent là sur des mois à travailler, franco-anglaises. C'est du travail ici, c'est de la visibilité, c'est surtout du savoir-faire et de la technicité qui se met en place. C'est vraiment un privilège que d'avoir une telle série ici, sur cette région. Le bureau de Guadeloupe est particulièrement actif et accompagne les actions de Films France, notamment à l'international. Quand nous allons à Los Angeles pour faire une promotion de la France et de ses lieux de tournage et son savoir-faire audiovisuel, la délégation guadeloupéenne est parmi nous et présente à Los Angeles pour montrer ce que nous savons faire. Lors de nos missions à Los Angeles, nous avons réussi à draguer 5 Américains qui sont des mastodontes de la production. La compagnie Sander-Moses, pour ne pas la nommer Sander-Moses Productions, est en ce moment en Guadeloupe depuis même 4 ou 5 jours. Un repérage, un pré-repérage pour mesurer la potentialité de décors qu'on pourrait utiliser dans une série télé-américaine puisque c'est ce qui les intéresse. Sur la base de données nationale, la Guadeloupe propose 426 acteurs et techniciens professionnels qui sont systématiquement appelés à chaque demande de production locale, nationale ou internationale. Quand on voit ce plateau aujourd'hui où il y a 80 figurants et autant de techniciens locaux, notre rôle là-dedans véritablement au bureau d'accueil et tournage, il est à 3 niveaux j'ai envie de dire. Il est en un mot pour repérer les ressources qui pourraient répondre à une demande précise. Notre deuxième intervention, il est que quand les tournages arrivent, les productions arrivent, que les gens sont embauchés et travaillent, qu'on puisse contrôler dans quelles conditions ces gens-là travaillent. S'il y a des améliorations apportées, notre troisième intervention, c'est à la fin des tournages, c'est de faire le bilan pour savoir concrètement, économiquement, ce que ça a rapporté à la Guadeloupe. Comme celle-ci, Death in Paradise, on est obligé de mesurer au fur et à mesure des mois qui s'écoulent. Toute l'économie que ça génère de figurants recrutés, parce que ce sont des gens qui évidemment se sont payés, ce n'est pas du bénévolat. La quantité d'essence ou de gasoil consommée également, parce que ça représente l'hébergement, la restauration. Donc si, on est dans un rapport qui en général est entre 800 et 900% de l'investissement qui est fait. Concrètement, si la Guadeloupe apporte 500 000 euros sur une série comme celle-ci, on sait qu'il y a 4,9 millions, 4,9 millions, 5 millions, certaines années qui vont être dépensées localement. Ce bureau des tournages, créé en 2008 par la région Guadeloupe, a été un levier majeur dans la formation des techniciens locaux qui ont compris qu'ils pourraient, par ce biais, trouver du travail. Voilà la fonction du régime général, en fait, elle est attente à tous les départements, la caméra, la lumière, les acteurs, les chauffeurs, puisqu'on est à l'interaction de tous ces départements-là pour que ça puisse fonctionner. Je fais ce travail en Guadeloupe depuis presque 10 ans maintenant, et plus précisément depuis presque 5 ans avec la série Meurtre au paradis, puisque là, je suis sur le projet depuis la saison 1 et on est aujourd'hui à la 5e saison. Mon regard sur les techniciens en Guadeloupe et la possibilité de se former, ça a bien évolué depuis ces dernières années, puisque maintenant, oui, il y a énormément, il y a beaucoup de techniciens en Guadeloupe, ça vaut absolument pour tous les départements. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a, parallèlement à ça, on a plusieurs projets, plusieurs productions qui sont venues de l'extérieur et qui, de plus en plus, font confiance et ont fait confiance en des techniciens locaux. Le bureau des tournages relaie cette information-là et met cette information-là à disposition des productions. Et c'est quelque chose maintenant qui fonctionne bien, puisque là, on a de plus en plus de techniciens sur toutes les productions qui viennent de l'extérieur. Valérie Milon est responsable du casting Death in Paradise depuis maintenant 2 ans. Mon rôle, c'est la directrice de casting, donc je m'occupe de trouver toutes les silhouettes et la figuration sur place. Ça veut dire que les comédiens, les premiers rôles, sont choisis à Londres, parce que c'est une série qui est tournée en anglais, mais sinon, tout le reste est basé en Guadeloupe. Et donc, je leur fournis des fiches casting à remplir, et ensuite avec des photos, et par rapport à leur profil, je les appelle. Ils correspondent à la scène qu'on tourne. Et quand il est appelé, il vient signer un contrat, il est rémunéré pour sa journée de figuration, et ensuite, il est sur le plateau toute la journée, dirigé par toute l'équipe de réalisation. En fin de compte, on tourne 8 épisodes sur la saison, et donc il me faut 100 figurants par épisode. Donc, au total, il m'en faut 800. Mais sinon, tout profil, peu importe l'âge de 16 ans à 90 ans, il n'y a pas de souci. Même pour des gens qui n'ont jamais fait. On leur explique sur place comment ça se passe, c'est une journée de figuration. Ils n'ont pas à parler, donc on ne recherche pas des comédiens. Des centaines de figurants rémunérés, des besoins énormes en nourriture. La nécessité de loger tous les acteurs pendant plusieurs semaines. Et des techniciens guadeloupéens qui, désormais, savent qu'ils pourront vivre de leur passion. Ce à quoi chaque individu aspire, comme la fille de Germaine qui a repris la maniocrie par plaisir et envie. La maniocrie de Germaine à Capester est un exemple parfait de cette volonté régionale de soutenir les micro-entreprises en zone rurale. Après des années d'efforts et de sacrifices, Germaine a réussi à élever toute sa famille grâce à sa maniocrie et n'a qu'un seul regret. Les guadeloupéens ne s'attachent pas assez à ce produit qui est un patrimoine imbattable. Le manioc soigne, le manioc nouille. Katia, sa fille, a pris le relais en 2009. Et si Germaine a donné une âme à ce lieu, Katia, sa cadette, a su l'imprégner de ses idées, comme celle de créer un économusé. Le concept économusé, en fait, retrace nos différents outils d'antan. Ce sont les outils qu'on utilisait non seulement pour transformer le manioc, mais aussi qu'on trouvait dans nos habitudes quotidiennes, comme par exemple le fer à repasser, le fer au charbon, le coco de l'eau, la roche à caco. Avant, par exemple, quand on allait dans une maniocrie avant, on devait aller avec un chaletounet. Parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et on a voulu retracer, en fait, toute cette époque pour montrer un peu ce qu'on avait avant. Seulement, pour réaliser son économusé, Katia devait trouver des fonds. Alors elle s'est tournée vers la région et l'Europe. Donc j'ai eu l'idée avec une de mes soeurs de monter ce projet. Et on a monté le dossier. Alors moi, je me suis dit, si ça ne passe pas, si ça ne passe pas, je ferai avec mes propres moyens comme je peux. Cela m'a été accordé. Les fonds européens et régionaux m'ont aidé à réaliser ma boutique. Aussi, mon agrandissement ici, le Carbet. J'ai pu me mettre aux normes, parce qu'il fallait que je me mette aux normes. J'ai pu également installer une chambre froide, ce qui est très coûteux. J'ai également acheté mon four pour réaliser mes pâtisseries, ma batteuse. Donc les fonds m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Germaine se réjouit chaque jour de voir que le travail de toute une vie continuera à exister. Et mieux encore, à grandir sous l'impulsion de sa fille. Ma touche personnelle a été de rénover un peu la maniocrie déjà et de proposer autre chose. De proposer de la pâtisserie, de proposer des cassaves diverses. On a aussi d'anciennes recettes que nous faisons, comme le bonbon moussache. Qui est très bon, qui fond dans la bouche. On fait aussi le syspa, qui est aussi une recette très ancienne avec de la noix de coco plus de la moussache. Je fais des cassaves avec la popote, qui est la fleur de banane. Comme les cassaves au lambie, comme le roulet saucisse, comme la complète. Et le concept aussi du vendredi soir, de le changer un peu. Parce que le vendredi soir, on reçoit du monde. Nous n'avons pas résisté à la tentation et nous sommes retournés chez Germaine vendredi soir. Alors là, en fait, je suis heureux de déguster une cassave au lambie avec du piment. Et c'est excellent. Notre collectivité régionale n'a de cesse de soutenir l'économie. Et encourager la population dans ses projets les plus divers. Qu'il s'agisse des produits du terroir. Ou au contraire du septième art. La finalité reste la même. Créer de l'emploi. Créer des besoins. Et surtout, créer de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada